Bonjour à tous, alors on se retrouve pour un tuto, comme vous pouvez le voir ce sera un tuto en fond de récup, comme souvent et comme j'aime à le faire et je suis ravie de voir que de plus en plus de monde le fait, je vous en félicite, bien que ça existe depuis toujours. Ok, alors j'ai devant moi plein de roules, j'ai celui-ci qui est un rouleau vide de Sopalin, celui-ci qui est un rouleau vide de papier toilette, papier WC, celui-ci qui est un rouleau de papier vide, soit du papier aluminium, je pense que c'est le papier aluminium de la petite marque là, soit du film alimentaire, voilà, moi je les récupère tous dans ces rouleaux là, bon à part Sopalin et papier toilette parce qu'il arrive à un moment où on n'a plus de place, et encore qu'on peut les conserver à plat. Voilà, ici ce sont des rouleaux qui ne viennent pas de chez moi, mais que j'ai récupérés bien sûr et que je récupère souvent, tout le temps, dès que je peux, celui-ci qui vient de chez mon esthéticienne, donc c'est le rouleau vide de la serviette en papier qu'elle met sur le lit, ici ce sont des rouleaux, je pense, de papier toilette que l'on peut récupérer, vous savez, dans tout ce qui est restauration, donc c'est café, restaurant, enfin etc. C'est ce qu'ils utilisent dans les toilettes. Celui-ci, pareil, ça devait être un rouleau de Sopalin en restauration, donc voilà, il est un peu plus particulier, mais c'est sympa aussi. Et j'ai récupéré ça, j'en ai pour pas mal, que j'ai déjà utilisé d'ailleurs pour certains, et je ne suis incapable de vous dire ce que c'était, mais ça reste un rouleau. Voilà, donc tout ça, ça ne vient pas de chez moi, mais je récupère, et puis le reste, comme tout le monde, vous pouvez récupérer au maximum. Donc, pourquoi les rouleaux aujourd'hui ? Bien, parce que je suis partie, j'ai plusieurs projets autour de bobines, voilà. Et donc, j'ai construit, j'ai fabriqué tout un tas de bobines, forcément fabriquées maison et en récup, et j'avais envie de partager avec vous cette fabrication qui est, somme toute, très simple, à la portée de tous. Il vous faut très peu de matériel, la preuve. Voilà, et ensuite, viendront, enfin, par la suite, viendront d'autres vidéos où je vous présenterai et vous proposerai des façons d'utiliser vos bobines. Donc, clairement, voilà, c'est une petite série de vidéos, pardon. Donc, il va nous falloir un cutter. Bon, alors, après, vous prenez le cutter, vous voulez, moi, j'ai que des vieux cutters. Je crois que je vais me faire une petite liste, fin de confinement, achat à prévoir. Alors, mais bon, vous prévoyez quand même une petite paire de ciseaux qui vous permettra de rectifier la coupe. Et puis, pour l'instant, c'est tout ce qu'il nous faut. Donc, on va définir, par rapport à ce rouleau, ce qu'on va faire. Donc, j'ai une partie qui est abîmée, là. Donc, ça, ce n'est pas très grave. Je vais me servir des premières parties. J'aimerais bien partir sur une bobine qui fasse, ouais, dans les... Allez, 15 centimètres, on va dire. Donc, je vais faire une toute petite marque avec un stylo. Grâce à mon tapis, vous voyez, pour les débutants, les tapis, ça sert vraiment beaucoup au niveau du bricolage, en tout genre. Donc, hop, je suis là à peu près, hein. Voilà. Comme ça, je viens avec mon cutter. Donc, j'ai pris celui-ci. Alors, ne regardez pas l'état, hein, parce qu'il va me permettre de percer, tout simplement, le rouleau. D'accord ? Et ensuite, je prends celui-ci, qui, donc, n'a pas la même forme. Je vous dis, ne regardez pas l'état, hein. Ils sont quelques années. Donc, ça, ça doit être de chez Action. Et ça, non, c'était un des premiers que j'ai dû acheter. C'était Cultura, il y a... Pouh ! Belle lurette. Et donc, celui-ci, parce que, du coup, la lame, elle est sur toute la longueur. Et là, alors que l'autre n'est que sur la pointe, et ça va me permettre de couper tranquillement. Alors, j'essaye de couper au plus droit, bien sûr, sans me couper le doigt. Donc, rien de compliqué. J'ai décidé de faire avec vous, bon, ce tuto. Bon, il y aura quand même des coupures, parce qu'il y a du séchage. Mais... Parce que, comme ça, on papote. Je vous donne un peu ma façon de pouvoir les choses, de penser, etc. Puis, je sais qu'il y en a qui aiment bien. Donc, je me dis pourquoi pas. Donc, voilà. Donc, là, maintenant, je vais essayer d'égaliser vraiment la coupe avec mes ciseaux. Voilà, comme ça. Parce qu'en fait, je veux que ce soit quand même bien plat. Ça va, c'est bien. Ok ? Sachez que j'ai lavé mon tapis pour vous, parce qu'ils n'en pouvaient plus. Bon, je plaisante, parce que de toute façon, je ne pouvais plus, moi, non, pour le voir comme ça. J'ai ensuite découpé avec des dies. Donc, de ce format-là. Donc, vous voyez, pour que ça dépasse un petit peu. Donc, la taille, c'est, c'est à titre indicatif, parce que, bon, il faut avoir le même rouleau. De toute façon, c'est du 6,5 en diamètre. Alors que là, le rouleau, il est en, pas tout à fait 4. D'accord ? Pour que ça dépasse donc un petit peu. Et ensuite, au milieu, j'ai découpé avec ce tout petit dies. C'est donc pas la même marque de dies, hein, qui fait 2,2 cm, je pense. Et du coup, j'ai fait des cercles comme ceci. Donc, c'est dans du, de la carte nette. Ce sont des boîtes à pizza. Donc, dans un premier temps, j'ai découpé mes cercles. Ok ? Et ensuite, je suis passée avec ça. Mais j'aurais pu parfaitement mettre les deux en même temps. Je ne l'ai pas fait parce que j'étais pas bien réveillée ce matin. Je plaisante, bien sûr. Donc là, il va m'en falloir deux pour chaque extrémité. Ok ? Donc, on va les coller ensemble. Je vais garder la partie cartonnée à l'extérieur qui sera plus facile à travailler. Je vais utiliser ma colle magique. C'est une colle à base de silicone que j'achète au Portugal. Donc, me demandez pour que je l'achète. Ça ne me servira pas à grand-chose. On m'a déjà posé avec ça, donc je vous le redis. C'est ce type de colle, donc colle silicone. Silicone, pardon. Vous pouvez la trouver, je crois, chez Keepers Creative. C'est une autre marque, mais qui fonctionne bien. Donc, voilà. Et puis, il y a sûrement d'autres endroits. Clairement, moi, je vous dis Keepers parce que c'est ce que je connais un peu plus. Mais voilà. Et puis, vous pouvez trouver tout à fait sur les sites de vente. Sans avoir à passer du coup par quelqu'un. Parce que Keepers Creative, c'est une marque comme Stampin'Up et d'autres. Où il faut avoir une démonstratrice. Sinon, vous ne pouvez pas acheter. Quoique non, je crois que ça a un peu changé tout ça. Ça fait très longtemps que je n'ai pas recommandé. Moi, mais je pense que ça a un peu changé. Maintenant, vous pouvez aller directement sur le site avec juste le lien de la personne. Enfin bon, il y a moyen. Voilà. Donc, j'ai collé mes cercles. Ok ? Le plus proprement possible. Mais ceci dit, ils vont être retravaillés. Donc, on ne les verra plus. Je vais maintenant venir les coller à mon rouleau, aux extrémités. Donc, je reprends ma colle magique. Alors, pour ceux qui n'en auraient pas de colle magique. Bien entendu, vous pouvez utiliser, je pense, de la taquiglue, la vraie. Peut-être pas celle de chez Action est trop liquide. Et puis, le séchage n'est pas très rapide. Mais bon, quoi que si, ça peut fonctionner. Sinon, vous utilisez aussi la colle à chaud, tout simplement. Donc là, je vais venir encoller. Donc, ça, c'est une colle à séchage très rapide. Mais c'est surtout une colle qu'on peut nettoyer très facilement. C'est pour ça que moi, je l'aime beaucoup. Je colle ensuite. Je centre. Ouais, hop, j'ai bougé. Je centre. J'appuie. Ah, j'ai bougé. Donc, ça a bougé tout. Hop, je replace. Vous voyez, c'est pas tout à fait sec. C'est pas très grave en soi. Ensuite, je viens coller. Encoller plutôt. La partie haute du tube. Et de la même manière, je vais coller et placer mes cercles. Donc, rien de compliqué. Jusque là. On est d'accord ? Donc là, maintenant, je vais déplacer ça. Comme c'est pas sec, évidemment, ça a ressalié. Mais bon, ça se nettoie bien. Je vous dis, ça se gomme. C'est top. Maintenant, je viens replacer mon tube ici. Ça déborde un peu. C'est pas gênant. Je pourrais le nettoyer. Je le ferais pas. Ça va pas me gêner. Outre mesure. Voilà. D'accord ? Par contre, je viens gommer mes excédents de gomme. De même si ça partira après. C'est juste pour que ça ne me gêne pas maintenant. Maintenant, je vais en faire un second. Je l'ai fait de 15, on l'a dit. Je vais en faire un de 25. Ouais, 25 ici. Donc, je perce avec mon cutter ou la lame que sur la pinque. Et ensuite, je prends l'autre qui lui va couper. Je coupe au plus droit. Je me sers du tapis. Puis, de toute façon, au pire, à la fin, on prend les ciseaux. Je n'ai pas été super droite sur ce coup-là. Quoique, pas mal, pas mal. Pardon. Donc, ça, bon, ça ne me servira pas à grand-chose, à mon avis. Mais bon, pour l'instant, je le mets de côté. Pardon. Je vais tousser. Je rectifie. La coupe fin. Je veux que tout soit plat. Bon, ça ne l'est pas tout à fait. On n'est pas mal. On n'est pas mal. Voilà, parfait. De la même manière, j'avais découpé des cercles. De la même manière, un grand, puis un petit au milieu. D'accord ? Puisqu'on part sur des bobines. Je viens les coller entre eux. Puis au... Voilà. Enfin, au tuyau. Tuyau. Non, pas au tuyau. Au rouleau. Voilà. Je vais faire pause le temps de faire cette deuxième. Et je vous reprends. Voilà. Donc, mes deux bobines sont prêtes. J'en avais fait une d'à peu près 15 cm. Puis l'autre autour de 20 cm. Donc, vraiment, c'est important de bien aplatir votre coupe. Parce que sinon, ça ne se maintient pas bien. Moi, je suis à 25, pardon. J'ai dit une bêtise. Donc, autour de 15 et 25. Donc, maintenant, on va passer à la phase numéro 2. Alors, je n'ai presque plus de gesso blanc. Enfin, non, je n'en ai plus du tout. Je viens de mettre ce qui restait dans mon pot. Donc, il va falloir que j'en fabrique parce que, clairement, là, je n'en ai plus. Et je ne sais pas quand est-ce que je commanderai. Puisque pour l'instant, je ne suis pas décidée à faire des allers-retours aux jambes. Comme ça. Donc, je vais tout simplement me munir d'un pinceau. Et d'un gesso blanc. Ça aurait pu être de la peinture blanche, ma foi. Là, j'ai choisi le gesso blanc. Ça aurait aussi pu être le gesso blanc. Mais je pense que je vais faire un au gesso blanc parce qu'il y en a très peu. Et l'autre au gesso blanc, de toute façon. Bref. Donc, tout simplement, on va venir passer. Alors, je n'ai plus du tout place. Je vais le prouver. Pardon. Donc, je viens peinturlurer ma bobine. D'accord ? Donc, je vais faire une première couche. Alors, j'aime à vous dire que clairement, je suis contre le fait. Enfin, contre. Je ne pratique pas le fait d'acheter à tout va, tout, n'importe quoi, cher, etc. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je le redis. Pour les pinceaux, quand on veut faire un joli fini, je vous avoue qu'il faut, je pense, investir dans un ou deux bons pinceaux. Moi, les miens, ils ont des années. Là, je les ai flingués en laissés chambres ou ils guennent. Donc, à l'occasion, j'en rachèterai. Mais c'est un investissement parce que voilà. Donc, j'ai mis une première couche sur l'eau de mes bobines. Je vais poser. Je vais faire la seconde. D'accord ? Clairement, je vais évidemment blanchir et unifier au niveau de la couleur toute la bobine, c'est-à-dire les extrémités. Puis ensuite, le rouleau en lui-même et l'intérieur. Deux couches suffiront parce que de toute façon, après à l'utilisation, je n'ai pas besoin que ce soit parfait. Mais bien entendu, si vous avez envie de faire quelque chose de plus parfait, vous faites plus de couches. Et au pire, vous utilisez de la peinture. Donc, voilà. Vous voyez, je peins. Là, je vais sécher with gun. Je vais faire pareil. Finalement, je suis restée sur le blanc. Je vais faire pareil à l'intérieur ici. Donc, rien de compliqué. Vous voyez, on y va guérant. On étale bien. J'aime faire ça tout dans le même sens parce que clairement, lorsqu'on peinture l'heure tout dans le même sens, le fini est bien plus joli. Bien plus net, bien plus joli. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est fait. Je vais faire celui-ci. Donc, je pense que cet après-midi, je vais me fabriquer du gesso blanc parce que moi, j'aime bien, je préfère le gesso blanc en noir parce que je ne fais pas tout en steampunk, j'ai envie de dire, ni en noir. Bref. Donc, voilà. Ça, c'est fait. On fait ce côté. Voilà. Donc, ce qui m'importe vraiment, c'est que les extrémités soient, elles, bien, bien faites. Le roulant lui-même, je vais passer une couche, peut-être deux si j'ai assez, mais voilà. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'importance. Pareil, à l'intérieur, on peut le faire. Là, franchement, il ne se verra pas à mon intérieur de la manière que j'ai fait mes cercles. Donc, je ne le ferai pas, mais je l'ai fait sur certains. Ou alors, on le fait quand il y a des écritures, des choses comme ça, vous voyez. Voilà. Donc, je vais continuer. Je vais sécher et je vous reprends. Voilà. Donc, mes deux bobines sont peinture lurée de gesso intégralement. Les extrémités, deux couches et le reste, une couche. Et ça suffit bien. Je me munis maintenant de ceci. Donc, c'est de la Créapaste de chez Créabox, donc chez Lidl. C'est une pâte à effet. Mais celle-ci, elle fait un peu effet, un peu effet, disons, comment je pourrais dire ? Crépit. Voilà. En faisant simple. Crépit fin. D'accord. Donc, j'en mets ici sur le couvercle de mon pot. Ensuite, je me munis d'un pinceau vieux. Pas besoin qu'il soit mou. Il peut être un peu dur. Justement, ça fera un meilleur effet. Donc, j'ai nettoyé le plan de travail pour que ce soit visuellement plus sympa. Mais clairement, je ne me suis pas encore lavé les mains. Donc, je me munis de ma pâte, d'accord ? Donc, c'est... C'est de la pâte à structure, tout simplement. Voilà. Et je vais venir en vadigeonner ici, juste mes extrémités, comme ça, en tapotant. Pour que ça fasse comme je vous viens de vous le dire, un effet crépit. Voilà, comme ça. Est-ce que vous voyez ? J'espère. Donc, évidemment, moi, je le fais là sur mes bobines. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser en mix média sur n'importe quel support. Et d'ailleurs, pas que des supports autres que... Enfin, comment dire ça ? Ça peut être vraiment en scrap. Ça peut être dans n'importe quel domaine, d'accord ? Je remets un petit peu ici sur les bords. Voilà, comme ça. En fait, ça couvre et ça cache les imperfections. Moi, j'aime bien que les choses soient bien finies. Et donc, voilà. Donc, je fais les deux côtés. J'en reprends. Et j'y vais. Vous voyez ? Je tapote. En appuyant. Et je fais mes deux côtés. À la suite de ça, je vais sécher une première fois. Et si l'effet ne me convient pas, en rajouter pour mettre une seconde épaisseur. En fait, le but du jeu, bien sûr, d'habiller, d'embellir mes bobines. Et comme je vous l'ai dit, elles vont toutes me servir, bien sûr, puisque j'ai différents projets à base de bobines. D'accord ? Alors, je ne sais pas si je vous mettrai les vidéos les unes à la suite des autres ou pas. Enfin, je ne sais pas encore. Je verrai bien. Là, pour l'instant, je fais mes bobines. Et puis, ensuite, j'attaque les différents projets. Donc, on en est là. J'espère que vous verrez bien. Parce que quand c'est blanc, ce n'est jamais facile à voir. Donc, là, je vais sécher et je remettrai une deuxième couche. Et bien entendu, je vais faire ma deuxième bobine. Donc, après ça, je vous reprends. Voilà, j'ai fait mon effet. Je ne sais pas si vous arriverez à bien voir. Voilà. Moi, je voulais vraiment un effet comme ça. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Voilà. Donc, là, on en est là. Et maintenant, on va passer à une dernière petite touche qui va donner un peu de couleur. Ah, je me suis tombée de peau. Donc, je vais utiliser toujours la Creapaste de Creabox. Donc, toujours de chez Lidl. Comme ceci. D'accord. Donc, c'est des coffrets que Lidl fait, je crois, une ou deux fois par an. Où il y a cinq tubes dedans. Il y a d'autres tubes. Là, je ne les ai pas sous la main. Mais voilà. Là, c'est le 1 et le 4. Il y en a cinq. Ça ne coûte pas extrêmement cher. Et c'est hyper pratique. Ils se conservent très bien une fois ouvert. Donc, pour ceux qui débuteraient ou qui n'ont jamais osé. N'hésitez pas. Franchement, ils sont très bien. Je crois que c'est le tout. J'ai fait tomber mon truc. Oh, putain. Pardon. Pardon pour le gros mot. J'ai les cloches qui sonnent. Je ne sais pas si c'est un enterrement. Mais bon. Pour une fois qu'il fait beau et qu'il n'y a pas de mouche, je les souverte. Parce que sinon, il y a des mouches qui rentrent et qui me crottent tout. Bref. Donc, comme je vous le disais, ce sont des coffrets de 5 tubes où il y a différents effets. Et ils sont très très bien. Je crois que c'est autour de... Je ne sais pas si c'est 6 ou 7 euros. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc, si vous ne l'avez jamais essayé, n'hésitez pas. Donc, je reprends mon pinceau, celui qui m'a servi à utiliser cette pâte-là. J'ai mis ma créa-pâte dorée. Donc, c'est un effet... Qu'est-ce qu'ils disent ? Effet acrylique. C'est tout ce qu'ils disent. En gros, c'est de la peinture, celui-là. Et je vais venir en placer, vous allez voir, simplement sur les... Alors, j'en ai trop pris. Sur les bords, comme ça. Mais j'en ai trop pris, trop mis. Enfin bon, ce n'est pas grave. Comme ça, tout simplement. Comme si j'en crée les bords d'une carte. Sauf que là, ce n'est pas une carte, c'est une bobine. D'accord ? Voilà, tout simplement. Donc, concrètement, j'ai fabriqué ces bobines. Je vais vous en montrer d'autres. Elles ont toutes... J'ai déjà toutes, pour toutes, une utilisation. Il est évident qu'une bobine de base, ça sert à... À ranger les rubans, les dentelles, enfin ce que vous voulez. Donc voilà, après, la réalisation la plus simple à faire avec, c'est rangement de nos rubans et dentelles. J'en mets aussi au milieu. Je ne suis pas pote, je ne vous ai pas dit. Mais, donc voilà. Pour ma part, là, je vais vous présenter plusieurs vidéos. Je ne sais pas si je arriverai à tout faire en tuto. Ou si je vais les faire, je vous présenterai à la fin. Je ne sais pas. Je ne sais même pas si celle-là, je vais vous la mettre tout de suite ou pas. Enfin, j'ai plein de choses à faire. J'ai des défis que je n'ai pas encore relevés. Et en fait, moi, ayant eu, enfin, en confinement, comme beaucoup d'entre nous, avec des enfants, très peu de temps pour moi. Et honnêtement, j'avais besoin que le temps que j'avais, je le fasse vraiment pour moi. Donc, je vous ai fait profiter en essayant de faire un maximum de vidéos. Ça n'a pas toujours été facile. Ça n'a pas toujours été le cas non plus, d'ailleurs. Vous voyez, ça fait un effet comme ça. Mais donc, là, j'ai aussi des défis à relever. Je pense aux défis de Nani. Nani, Annie, Annie. Je pense aux défis de Isa, etc. Donc, voilà, j'ai plusieurs défis à relever. Je ne sais pas si je vais les faire et je vous fais une seule vidéo où je vous les présente. Bref, ce ne sont pas des défis extrêmement longs à faire. Ce n'est pas le problème. C'est que, voilà, j'avais besoin d'avancer, de faire des choses pour moi, des choses que j'ai en tête depuis très longtemps. Voilà. Le confinement où tout le monde a cru qu'on aurait... On a tous cru qu'on aurait eu du temps à volo pour nous. Et en fait, encore moins que d'habitude. C'est catastrophique. Donc, vous voyez, j'avais juste envie de donner de la couleur, en fait, au bout. Et j'ai quand même peaufiné un petit peu l'intérieur. Alors, honnêtement, si j'avais plus de gesso, j'aurais refait une couche de gesso. Parce que moi, j'aime que les choses soient bien finies que ça. Donc, je pense que je vais m'atteler à faire du gesso maison. Et je referai une deuxième couche. Là, pour l'instant, je vais finir ma deuxième bobine. Et je vous reprends quand elle est faite et quand tout est sec. Voilà. Donc, ces deux rouleaux transformés en bobines que je viens de faire avec vous sont terminés pour l'heure, en tout cas. Comme je vous l'ai dit, une bonne couche de gesso, deux auraient été mieux. Sur le côté, j'ai mis de la pâte à structure. Puis, j'ai fait un petit liseré doré. Donc, sur les deux... Je vais appeler ça les arêtes. Je ne suis pas sûre que ce soit le bon mot. Mais voilà, sur le... Ouais, ce n'est pas une arête. C'est parce qu'une arête, c'est plat. Je ne sais plus comment dire. Sur le contour, en fait, des cercles. D'accord ? Je l'ai fait sur les deux. Voilà. Comme ça. Ça fait, donc, fini. Et voilà. Donc, ça, c'était un rouleau de récup' de chez mon esthéticienne, comme je vous l'ai dit. Ici, je vais vous en montrer deux que j'ai fait avec un rouleau comme ça de... Soit du papier alus, soit du papier sulfurisé, là. Donc, tout simplement, j'ai pris un rouleau. J'ai coupé en deux et j'en ai fait deux. Vous voyez ? Donc, j'ai utilisé le même diamètre de cercle que pour celui-ci. D'accord ? Du coup, on est vraiment sur, vous voyez, sur des diamètres différents. Après, j'ai fait deux petits comme ça, tout petits, tout, qui ne sont pas... J'ai encore plus petit, hein. Le plus petit que j'ai, je crois. Voilà, tu vois. Donc, il y a plus petit. Pareil, en bobine. Alors, clairement, vous pouvez vous faire ça en premier lieu avec vos bobines. Vous en servir pour mettre vos rubans, vos dentelles et ce que vous voulez, quoi. Et ceci, celle-ci qui, elle, a été faite avec un rouleau comme ça de genre papier toilette de mon resto ou autre. D'accord ? Donc, voilà, j'en suis déjà là. J'ai encore un, une ou deux à faire. Et puis, je serai bien. Donc, vous avez vu, je suis restée sur les mêmes coloris, la même technique, tout simple. Enfin, on découpe, on fait des cercles, on met nos bouts, on gessotte, on peinture l'ure s'il faut. Voilà. Bon, je vous avoue que l'effet gessotte, pour moi, n'est pas assez probant. J'aime quand c'est vraiment uniprof. Enfin, ça, pour moi, c'est pas bon. Donc, je vais, je pense, me fabriquer du gessot blanc. Et puis, encore faut-il que j'ai de la peinture blanche parce que j'ai de la colle, j'en ai. De la maïzena, j'en ai. Je ne suis pas sûre si c'est d'avoir la peinture blanche. Donc, je verrai ça. Sinon, bah tant pis, ça restera comme ça. Ou je peux peindre d'une autre couleur. Je ne sais pas trop. Je verrai. Voilà. Donc, dans un premier temps, surtout, pour ceux qui oublieraient, ne jetez pas vos rouleaux vides. Récupérez-en au maximum parce que vraiment, on peut faire des choses extraordinaires. Que ce soit le papier WC, que ce soit le sopalin, que ce soit, vous voyez, le papier aluminium ou, je ne sais pas, des amis qui utilisent d'autres choses que vous. Enfin, voilà. Ne gardez tout. Ça vous permet déjà de vous faire des bobines de toutes les tailles, de pouvoir ranger absolument tous vos rubans, vos dentelles, etc. Et en plus, si vous êtes comme moi, de pouvoir avoir tout pareil. Moi, j'aime bien que dans mes rangements, les choses soient coordonnées. Je n'aimerais pas avoir, par exemple, désolé pour ce qu'ils font, mais c'est ma façon de voir les choses à moi. Peut-être aussi parce que je peux le faire, clairement. Mais j'aime bien que tout soit coordonné, que les couleurs soient les mêmes, les matières soient les mêmes. Ou alors, il faut que ce soit trié d'une certaine manière. Enfin, voilà. Donc là, ça permet ça. Déjà, juste ça. Donc, à vos rouleaux. Et puis, je vous dis à très vite pour vous montrer ce que finalement deviendront certaines de ces... Enfin, pas certaines, toutes ces bobines parce que ce ne sera pas les mêmes choses. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite.